A la une ce matin également cette question, et si cela devenait un nouveau Notre-Dame-des-Landes ? Un collectif de militants s'oppose depuis plusieurs semaines à l'installation d'un parc de loisirs aquatiques à Saint-Père-en-Ré en Loire-Atlantique. Un parc où doit notamment sortir de terre une vague artificielle pour faire du surf. 11 000 mètres cubes d'eau seront nécessaires à quelques kilomètres seulement de l'océan. Les opposants veulent faire stopper net ce projet Mathieu Bocque. Après s'être fait violemment expulser par les agriculteurs favorables au projet, les opposants se sont repliés sur un terrain à quelques kilomètres. Objectif, préparer la riposte, car pour Johan Maurice, lui-même agriculteur et opposant au projet, ce surf-park construit à quelques kilomètres de la mer sur 8 hectares de terres agricoles, avec son bassin de 200 mètres de long et de 11 millions de litres, c'est une aberration. Ce qui est surtout complètement aberrant, c'est qu'on nous dit que c'est qu'un projet parmi d'autres, c'est un petit projet. Oui, mais en fait, si tout le monde pense ça, c'est ça qui nous emmène vers le mur. Depuis un mois et demi, on a une alerte maximale dans le pays de Ré. C'est-à-dire que normalement, les agriculteurs et les riverains ne peuvent plus arroser leur culture, normalement. Et derrière, on cautionne un projet pour quelque chose qui, je veux dire, n'a aucun sens. On peut le faire du surf sur la côte. Donc on est prêt à gaspiller encore plus d'eau. Mais on marche sur la tête. Le créateur du projet, Stéphane Bouchonneau, explique de son côté qu'il entend limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Nous allons compenser au maximum sur la production d'électricité par des panneaux photovoltaïques avec des bassins de rétention d'eau pour pouvoir réutiliser cette eau en la filtrant, évidemment. Nous voulons vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose de plus éco-responsable. On est conscient qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre d'avoir un impact très, très négatif sur l'environnement. Estimé à 15 millions d'euros, ce surf park pourrait recevoir les équipes olympiques de surf qui viendraient s'entraîner avant les JO de 2024. Saint-Père-Henré, Mathieu Bocque, Europe 1.